Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons ce mercredi 28 juin juste ici à la mairie pour le dernier conseil municipal avant la coupure estivale. Le grand sujet qui a été abordé lors de cette soirée, c'est le budget de la ville sur l'année passée. Le résultat global au 31 décembre 2022 s'élève à environ 31 millions d'euros. Un résultat sur lequel s'est exprimé Amrose Adjuvar, élu de l'opposition. Le premier point c'est qu'on peut déjà se réjouir de la très bonne santé financière de la ville, puisqu'on a un compte administratif qui montre 100 000 millions d'euros de budget, donc effectivement un budget très confortable lié d'ailleurs à la fiscalité de la ville, à nos entreprises, au dynamisme de la ville. Donc c'est une très bonne chose et j'ai salué effectivement la bonne gestion financière de la ville par rapport à cela. En revanche, j'ai regretté en fait le manque d'ambition au niveau des dépenses sociales, notamment sur le fait que les associations n'ont pas été revalorisées sur leurs subventions à la hauteur de l'inflation. Donc on sait qu'elle est de plus de 6%, presque 7% sur l'année 2022. Et également un sujet qui me tient beaucoup à cœur, à savoir la gratuité totale des transports pour les élèves, pour nos enfants ici à Vélizy, qui ne coûteraient pas bien cher par rapport aux marges de manœuvre dont la ville dispose. Il s'agit d'une goutte d'eau, il s'agit d'un très bon signal envoyé au niveau du pouvoir d'achat pour les familles, mais également un signal écologique pour pousser à l'utilisation des transports en commun. Ce sont les deux points essentiels que j'ai regrettés et que j'aurai aussi l'occasion de répéter par la suite au cours de ce mandat. Et effectivement, nous avons pour projet de porter une ambition plus forte au service des Vélisiens, compte tenu du fait qu'il y a la possibilité ici à Vélizy d'être une sorte de laboratoire pour pouvoir mettre en place des projets innovants, des projets au service des Vélisiens. Grâce à cette marge de manœuvre financière, nous allons en proposer un certain nombre, qui sera d'ailleurs aussi un socle pour les années à venir et des projets postulés. Autre sujet à aborder, la décision modificative du budget de la ville sur cette année 2023. Jean-Pierre Conrier revient avec nous sur les ajustements majeurs. Nous enregistrons quelques rentrées supplémentaires, si j'ose dire, venant notamment d'un surcroît de recettes provenant de la taxe foncière. Par ailleurs, nous prenons en compte un supplément de taxe d'aménagement, qui est une taxe que doivent payer toutes les entreprises ou toutes les personnes qui procèdent à des constructions sur le territoire de notre commune. Nous prenons en compte aussi, par exemple, la vente de certains certificats d'économie d'énergie. Côté dépenses, nous prenons en compte la nécessité de faire quelques travaux que nous n'avions pas prévus dans le budget primitif de 2023. Et je pense à quatre opérations très importantes. La première opération concerne la rénovation de la façade de la piscine pour 700 000 euros environ. Une deuxième opération consiste à préempter un appartement dans un immeuble de la rue Ampère. Nous inscrivons aussi une dépense qui n'avait pas été prévue et qui vise à dévoyer les réseaux qui traversent le site du Maïl. La quatrième opération que nous finançons dans ces ajustements budgétaires pour 2023, c'est l'opération de construction d'un beach volé à Véliziba. Cette opération va nous coûter bien plus cher que ce qui avait été prévu parce que nous avons pris le parti de faire une réalisation de qualité très performante pour les usagers. Et donc il faut à ce titre inscrire une dépense de 700 000 euros. Cette soirée municipale était aussi marquée par l'arrivée de Franck Parissier, nouvel élu du groupe Vélizy Écologiste et Solidaire. On l'écoute. Je suis Franck Parissier, j'ai 53 ans. J'habite Vélizy depuis 1981, donc ça remonte un petit peu. J'ai toujours été engagé politiquement. Je suis membre et adhérent du Parti communiste français depuis 1989. C'est un grand honneur pour moi. C'est porter la voix des gens qui sont un peu invisibles à Vélizy, ceux qui souffrent un petit peu. Et puis c'est une occasion pour moi de développer nos thèmes de campagne électorale. À savoir l'écologie et la solidarité. J'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de démocratie dans cette ville. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des discours, comme le fait M. le maire, sur la démocratie locale. C'est bien beau d'avoir des outils de démocratie locale, mais encore, faut-il réussir à la faire vivre, cette démocratie locale ? Et je trouve qu'on n'associe pas assez les habitants de la ville, et ceux qui travaillent d'ailleurs, à tout ce qui peut concerner Vélizy. On n'a pas de maison de quartier, justement. On a des comités de quartier, on n'a pas de lieu pour se réunir, on n'a pas de lieu de dialogue intergénérationnel, on n'a pas grand-chose en fait. Il n'y a pas de budget participatif de la ville. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre visionnage. Le prochain conseil municipal aura lieu après l'été, mais d'ici là, on vous donne rendez-vous ce vendredi à 19h pour un JT spécial sport. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada